Vous connaissez un peu Goldman ? Je l'ai connu à ses débuts, on s'est croisés souvent. Un jour je suis allé le voir au Palais des Sports avec Daniel Balavoine, mon copain Daniel. Daniel était un petit peu jaloux du succès de Jean-Jacques et ils avaient un peu la même tessiture vocale tous les deux. Et puis il y avait une coupe aussi. Oui, et Daniel que j'aimais, on était partis ensemble en vacances à La Réunion en 1985, qu'est Daniel et moi avec nos enfants, etc. Et on avait fait écouter nos prochaines chansons. Ils m'avaient fait écouter cette chanson qui va remplacer Papa Chanteur numéro 1 au top 50, l'Aziza. Et moi j'avais fait écouter un maquette de Papa Chanteur, ils avaient trouvé ça très joli. Et les choses ont fait qu'on s'est succédé tous les deux. Je l'avais emmené, on avait été voir Jean-Jacques et pendant tout le concert, il me disait, le batteur il est à la rue. J'étais mort de rire. C'est incroyable qu'il ait disparu comme ça et qu'on... Il était très drôle, il habitait à La Haie-les-Roses, Daniel, et souvent il m'appelait, il me disait, tu viens dîner à La Haie-les-Roses ? Oui, exactement. Les petites anecdotes entre copains de musique. C'est incroyable qu'il a été... C'est incroyable qu'il a été... C'est incroyable qu'il a été... C'est incroyable qu'il a été...